Musique de générique 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 ... Et donc voilà les amis, la poste est faite. Alors c'est un bâtiment qui est moins, on va dire, qui a moins de détails que d'autres que j'ai pu faire mais qui je trouve, écoutez, passe plutôt bien. J'avais envie d'un truc, on va dire, assez aéré, assez administratif, assez public en fait, un truc où, pas un truc privé où quand tu passes devant tu vois qu'il y a des gens à l'intérieur, qui voilà, quelque chose, je sais pas si votre poste ressemble à ça, personnellement la mienne, non, même si elle a quand même pas mal de fenêtres, etc. Donc bref, dites-moi dans les commentaires à quoi ressemble votre poste, et au final le petit logo qui, enfin les petites manières qui, bon voilà, c'est un peu comme là, à chaque fois, c'est un triangle un peu bizarre, mais franchement, une fois que tu sais que c'est une poste, tu comprends je trouve, enfin, je trouve personnellement qu'il y a, ça va, ça va, ça va, c'est, on fait pire on va dire, et là ce que vous savez pas, c'est que mon écran venait de s'éteindre, c'est pour ça que je bougeais plus. Bref, du coup, à l'intérieur, ce que j'ai mis, donc, j'ai ramené trois copains, euh, eh bien, trois copains villageois, j'ai fait un étage, bon, juste, voilà, mais un étage, encore une fois, voilà, très aéré, il n'y a rien de spécial, très honnêtement, on pourrait foutre un coffre ou deux, quoi, histoire de dire, et même un coffre ou deux, ça va tout bloquer, donc, voilà, on peut foutre un coffre par là, voilà, pour dire qu'il y a quelque chose, je sais pas, mais bon, c'est, vraiment, on s'en fout complet, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment, Euh, les coffres, euh, qui ont été, qui ont été, ma foi, qui ont été trouvés, enfin, les coffres pour les gens, donc ce qu'on va faire, je pense, on va faire un côté trouvaille, et un côté don, tout simplement, Donc, on va mettre, euh, je pense qu'on va mettre les coffres, genre, comme ça, on va mettre un petit là, on va sûrement mettre un petit là, voilà, déjà, déjà, c'est pas mal, euh, du coup, on va mettre un petit truc dessus, on va mettre objet trouvée, Et là, on va mettre, stuff, euh, avec un S, parce que ça peut être plusieurs, stuff trouvée, voilà, comme ça, au moins, déjà, il y a des choses, et là, on va mettre, je pense, des coffres, également, avec, euh, et bien, du coup, on va mettre stuff, euh, 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 adonné, non, pas adonné, comment on pourrait dire ça, euh, stuff, en libre service, en libre service, est-ce que ça passe en libre service, On comprend, oui, oui, on comprend, et là, objet, en libre service, alors, objet, c'est vraiment, euh, tout le reste, quoi, on va pas, non plus, euh, voilà, je pense pas qu'il y aura, non plus, énormément de choses, Mais bon, au moins ça permet d'avoir une petite poste Je pourrais mettre éventuellement Un petit truc Hum, attendez, attendez Je sais ce que je vais mettre pour peaufiner tout ça Alors, j'ai pris des petites carpettes C'est on va dire Pour faire un peu le Le centre, j'ai hésité à les faire rouges Euh Mais au final, bon bah voilà Pour rappeler un petit peu les couleurs de la poste Voilà, c'est rien d'extraordinaire, ça peut même Peut-être paraitre un peu bizarre Mais c'est juste Voilà, pour qu'il y ait quand même quelque chose Quoi, vous voyez, que ce soit pas non plus trop vide parce que c'est déjà assez vide Euh, après voilà C'est un petit bâtiment qui ne servira pas énormément Je pense que ça servira de temps en temps Mais c'est plutôt Pas mal, c'est fait Et puis ça fait un petit bâtiment au spawn et moi j'aime bien faire des bâtiments au spawn Et, on va être très honnête Et de toute façon, ce qu'on disait avec Paul Paul m'a dit, il m'a dit C'est un bâtiment important Enfin plus important que la table d'enchant de fellow Euh, d'un point de vue purement esthétique Euh La table d'enchant qu'il y avait Avec l'île à l'époque faite en netherrack Euh, pour ceux qui se demandent pourquoi c'était fait en netherrack Justement, et Paul l'a enlevé Ah non non non, ça je crois que c'est un jeu La diamond machine by choose a game Insérez un diams dans le coffre S'il y a 3 épées, c'est 6 diams Ah ouais C'est vrai Attendez, attendez, il faut qu'on essaye Euh, il faut qu'on essaye ça tout de suite Je l'avais pas encore essayé Ah vu que bon voilà, la poste Je pense que j'ai montré à peu près Ce qu'il fallait, alors est-ce que j'ai des choses là-dedans Non d'accord Euh, je dois bien avoir un diams qui traîne Alors oui aussi j'ai mis Euh J'ai mis, j'ai plus de Oh ! Oh ! Pile-poil un diams J'ai mis un Euh Le villageois, mais je pense que c'est suffisamment loin de l'usine à fer Faudra que je répare l'usine à fer, vous inquiétez pas Euh, du coup, du coup, attendez On va essayer, franchement on va essayer Est-ce que, bon du coup il va se faire La masse de diams quoi Euh, si le piston est fermé Est-ce qu'il n'y a plus de l'eau ? Ce piston là j'imagine Alors Épée Et j'ai cru avoir un bloc de laine Ok, bah je me suis fait carat Très bien ! Très bien, très bien Très bien, très bien C'est allé, euh, c'est allé vite Mais euh, non mais, dans l'idée c'est sympa J'aime vraiment beaucoup Rame moi mon diamant ! Non je déconne, je déconne Non c'est sympa, vraiment Bon travail, ça c'est Paul encore une fois C'est sûr, bah oui, bah voilà I choose the game Ah oui aussi, il fallait que je vous parle d'un truc Il fallait que je vous parle d'un truc Ça se passe au monument Euh, à objectifs Puisque le monument objectif, bah comme vous le savez On l'a pas mal Complété, on l'a, on l'a fini Globalement on l'a fini Parce qu'il y a des objectifs qui sont irréalisables Euh, bon, cultiver tous les aliments Ça évidemment on va le faire Dans le village, donc je le considère en fait comme acquis C'est juste ça va être des champs dans le village Euh, les achievements Bon, les achievements encore une fois Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste Euh, discover all biomes, ça très honnêtement Voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'on y arrivera jamais Ou alors je sais pas, il faudrait que je trouve une solution Euh, mais bon Et euh, on a ride Ça certainement des trucs et tout, je pense que je le ferais facilement Genre euh C'est juste en fait, ça c'est vraiment pas dur C'est juste qu'il faut que je m'y mette C'est juste qu'il faut que je me dise Allez, là tu le fais Et puis euh, let's go Mais euh, bon, malheureusement Voilà, il faut juste avoir la motivation Du coup, euh, comme Je sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'au final, c'est vrai que j'ai pas fait que ça Durant Celestia, donc je n'ai pas Je n'ai pas eu l'occasion plus que ça d'avancer, mais De base, ici Il devait y avoir après, d'autres étages Qui menaient à d'autres objectifs Du coup, là on a vraiment fait les objectifs On va dire, de base Très honnêtement, voilà, les objectifs qui avaient été donnés C'était tuer l'Under Dragon, tuer le Wither, tuer le Guardian Créer un élevage de moutons de chaque couleur Récupérer tous les CD du jeu Faire la pomme de Notch, ça d'ailleurs on l'avait fait Avant que la pomme de Notch ne soit plus craftable Tuer un Ghast sans arc C'est vrai qu'il y a toutes les potions Et après, voilà, les aliments plus les... Les achievements, c'était vraiment les... C'était vraiment les objectifs de base Du coup, je fais appel à vous dans les commentaires Parce que je vous rappelle que ce sont vos objectifs Je vous invite dans cette vidéo A faire, eh bien, une nouvelle salve De... De propositions Donc, proposer vos défis Vos... Non, pas vos défis Vos objectifs C'est un peu la même chose, vous me direz Vos objectifs les plus fous Les plus intéressants Voilà, ceux que vous aimeriez voir En épisodes, ou même sur plusieurs épisodes Les CD nous ont pris Je dirai 4-5 épisodes en tout On a du faire entre les chasses au CD La récupération à l'usine à CD Enfin voilà, il y a eu pas mal de trucs Donc, n'hésitez pas à faire vos propositions Evidemment, j'imagine que ce seront des choses un peu plus poussées Vous voyez, vous allez pas me dire maintenant Fais une usine à vache Enfin, ceci dit, une usine à vache pourrait être intéressante C'est un mauvais exemple Mais, vous voyez ce que je veux dire On est avancé dans le jeu maintenant Et dans la partie Donc, ça peut être une belle construction Ça peut être une machine Ça peut être un objectif en particulier N'hésitez pas à proposer Et évidemment, vous en commentaire Qui voyez les autres commentaires Pensez à liker Plutôt que de proposer 50 000 fois le même Si vous voyez que votre idée a été proposée Et bien, euh... Et bien, likez le commentaire Et éventuellement, si vous auriez une précision à apporter Bah, répondez à ce commentaire-là en disant En disant, ah oui, ça peut être cool Et puis, euh... Pourquoi pas ça en plus ? En plus quoi, vous voyez ? Et puis, pareil, les gens Si vous voulez liker et tout Bon, après, évidemment Ne passez pas votre vie à chercher tous les trucs Mais, euh... Je pense que déjà dans les... Dans les top com Vous verrez potentiellement des trucs Qui peuvent vous intéresser Et comme ça On aura des choses Sympa Pour la prochaine fois Enfin, pour la prochaine fois On fera pas forcément ça la prochaine fois Mais j'y verrai un petit peu plus clair la prochaine fois Ou peut-être la fois d'après Parce que Je vais un petit peu bouger ce week-end Et du coup, il est possible que je tourne l'épisode 103 Euh... Avant que le 102 sorte Ou que je... Avant que j'ai énormément de propositions Donc, euh... Euh... Mais du coup, à vos claviers Faites preuve d'imagination Soyez inventifs Soyez... Euh... Originaux Et j'espère qu'on trouvera des trucs... Des trucs cools Moi, j'ai quelques idées Mais, euh... L'idée est vraiment de vous faire participer Et... Parce que, finalement, après Qu'est-ce que... Quelle est la limite entre mes idées et vos défis, vous voyez ? Enfin, et vos objectifs ? Genre, euh... Si vous me dites, euh... Bah crée un bureau de poste Bon, bah voilà, bah ça aurait pu être validé Donc, euh... C'est pour ça que c'est... C'est pas de la... Les mardis, on va dire Parce que je sais que lors des premiers défis Des objectifs, je vais y arriver Certains avaient dit Oh, bah trouve-les toi-même C'est pas question de ça C'est juste... Comme ça, vous participez Vous... Vous avez le sentiment de... Que... Voilà, qu'une part de vous est là avec moi sur le biome Donc... Enfin, sur le biome ou d'ailleurs ailleurs, hein Mais... Voilà Bref, je... Je pense... Je pense que c'est clair Du coup, voilà les amis C'est à peu près tout pour cet épisode Alors, j'en vois déjà venir Qui vont me dire que l'épisode est court Euh... Il fera certainement moins de 20 minutes Mais comme je vous avais dit la dernière fois Et j'ai pas vu grand monde Qui m'a... Qui m'a contredit J'ai vu beaucoup de gens qui... Qui étaient plutôt d'accord Je préfère privilégier Voilà, c'est aussi une de mes nouvelles résolutions Sur Celestia Je préfère privilégier Euh... La qualité à la quantité Je préfère vous faire un bon épisode de 18... Enfin, 17-18 minutes Plutôt qu'un épisode moyen de 30 Voilà C'est... J'ai déjà fait à mon sens beaucoup de blabla Mais j'avais ce message à vous faire passer Comme vous le savez Sur Celestia Je fonctionne par euh... Bah encore une fois Par objectif Par thème on va dire Le thème de cet épisode aujourd'hui C'était le bureau de poste Euh... Qui m'ont imprimi dans un pas mal de temps Parce que faut voir que pour vous L'épisode est peut-être un peu plus... Un peu plus court Pardon, que d'habitude Mais de mon côté Il y a eu un timelapse Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps Forcément Euh... Donc voilà J'essaie de mettre plus de timelapse De garder plus les moments intéressants C'est euh... J'essaie de renouveler un petit peu Le format aussi de Celestia Avec euh... Avec l'épisode 100 qui est passé Euh... Donc voilà Le thème du jour C'était le bureau de poste Euh... On peut pas faire des trucs euh... On peut pas faire des dragons euh... A chaque fois n'est-ce pas Mais euh... Mais voilà Et puis je vais essayer pour la prochaine fois De faire peut-être autre chose Que de la construction Parce que ça fait pas mal de construction Mais j'ai trouvé encore une fois Ce bureau de poste Voilà Dites moi ce que vous pensez de ce bureau de poste Mais... Il y a moins de détails Mais je trouve que justement Ce style épuré correspond bien Au style euh... Bah qu'il fallait Pour ça Enfin en tout cas Je suis assez content Et puis j'essaie un petit peu de varier Les styles Les matériaux Vous êtes nombreux à me dire Que je m'améliore en construction Et ça me fait plaisir Et euh... Et voilà Donc euh... J'espère que cet épisode vous aura plu Il y a quand même la question du jour Hein ? La question du jour Question de Phil456 C'est pas la première fois Que je vois la question en plus Donc euh... J'y réponds Euh... Sif j'ai une question Pourrais-tu ajouter la facecam Sur tes vidéos Celestia Car ça serait plus captivant Aussi tes timelines sont de plus en plus professionnels Et je t'en félicite Continue Sur ce chemin d'amélioration Un abonné québécois Bonjour à tout le Québec Je vous aime beaucoup le Québec Et merci à toi Phil Alors je ne sais pas si mes timelines sont de plus en plus professionnels Je ne pense pas Très honnêtement Il y a plein de... De modes euh... Je crois que c'est pixel cam et tout Qui permettent de faire vraiment des... Des très 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 beaux trucs Et beaucoup de youtubers les utilisent Pas moi Euh... Parce que... C'est vrai que... Voilà j'y vais petit à petit Et euh... Les timelines comme vous le voyez euh... Même si ça vous plaît Euh... Me prend déjà pas mal de temps Et euh... Vu que le... Rhythm de la chaîne à côté Est déjà... Incroyablement soutenu euh... Bah je... Voilà je... Je sais pas j'y vais petit à petit Faut c'est de l'organisation Puis après sur les timelapse A force j'irai de plus en plus vite Entre guillemets En tout cas dans la préparation Après la construction c'est autre chose Donc euh... Et pour répondre à ta question Phil écoute Je me suis posé la question euh... De savoir si voilà oui ou non On faisait un épisode... Enfin si j'ai le passé Celestia intégralement En facecam Euh... Et... Bon je... Je sais pas dans le sens où J'ai déjà mis beaucoup de facecam sur pas mal de séries Ces derniers temps Là y'a la série sur pixelmongo Là qui est en facecam Y'a une série avec the prof de maths Qui arrive très bientôt en fin de semaine Qui n'est pas en facecam Euh... Voilà j'essaie de varier Parce que comme je vous ai dit J'aimerais intégrer la facecam beaucoup plus Mais pas obligatoirement Il faut pas que ce soit forcément la facecam Donc je sais pas Vous pouvez me dire également Ce que vous en pensez dans cette vidéo Et puis au pire Je vais me permettre de reprendre une vieille euh... Comment dire... Une vieille euh... Formule Euh... Que... Que j'emprunte à mon ami Frigiel Je crois qu'il faisait ça sur Frigiel et Fluffy Je suis pas sûr Je crois Euh... C'était euh... Si cet épisode atteint 10 000 pouces bleus Vous savez que ça m'aide beaucoup Et bien il y aura une facecam au prochain épisode Du coup Si cet épisode atteint 10 000 pouces bleus Il y aura une facecam au prochain épisode Mais sur tous les épisodes Je sais pas Celestia peut être pas forcément Voilà Mais euh... Bref Sur le prochain Si il y a 10 000 likes Facecam Voilà D'ailleurs sur le prochain Ou peut-être Oh j'avais oublié d'enlever là Sur le prochain ou peut-être celui d'après hein Comme je vous ai dit Tout dépendra de Euh... Putain mais ça fait combien de temps que je suis pas passé par là ? Tout dépendra de si jamais je dois tourner l'épisode 103 en avance Si je tourne l'épisode 103 en avance J'aurais pas encore eu vos retours Et donc ce sera pour l'épisode 104 Si on atteint les 10 000 likes Bien sûr Qu'il y aura Qu'il y aura euh... Qu'il y aura la facecam Voilà Sur ce les amis Bah j'espère vous avoir fait passer un bon moment J'arrive à court de bouffe Quand j'arrive à court de bouffe en général c'est que l'épisode est terminé Souvent avant de démarrer je vais prendre un stack ou quoi à l'usine Et... Et du coup j'arrive euh... Déjà voilà Encore une fois Ca montre Aussi Le temps que j'y passe Parce que pour descendre un stack de bouffe Faut quand même le faire Ca prend du temps quoi Tu fais pas ça en 20 minutes Bref Allez j'arrête de blablater Au final l'épisode va durer le même temps que d'habitude Je sens J'en sais rien Avec tout mon blabla Mais voilà Vous savez aussi j'aime bien parler Et euh... Bah du coup A vos claviers pour les propositions Ca c'est vraiment le plus important pour moi Aujourd'hui avec la construction Donc dites moi Vos objectifs pour les prochains épisodes Les prochaines semaines Les prochains mois sur Celestia Et on se retrouve très bientôt Pour l'épisode suivant C'était Sifano Sur le pot levé de soleil Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti